C'est un retour dans la région. Vous savez, manger à sa faim, ça représente un défi pour bien des gens. La demande est croissante chez Moisson-Estrie. Depuis 21 ans maintenant, la tablée des chefs vient donner un coup de main avec ses cuisines solidaires Édition Relève. Une trentaine d'écoles de cuisine, dont celle du Centre de formation professionnel 24 juin, prépare des milliers de repas pour les plus déminés. Guylaine Charette. Mon ami-là, il pèse, puis après ça, moi je tape, puis après ça, on le démoule. Émy Fournier fait partie de la brigade d'une douzaine d'élèves du programme cuisine du Centre de formation professionnel 24 juin, qui prépare cette semaine 3000 repas destinés à Moisson-Estrie. Un blitz annuel qui fait maintenant partie d'une tradition. Pour une 21e année, la tablée des chefs avec ses cuisines solidaires met à contribution une trentaine d'écoles de cuisine du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick pour livrer aux banques alimentaires près de 80 000 repas. Un exercice qui a aussi un autre objectif. L'importance de tout ça, c'est de faire notre compétence de menu de production. Donc on joint l'utile à l'agréable dans tout ça, d'enseigner à nos élèves la gestion du gros volume de production. Donc c'est important pour nous, puis aussi la standardité des recettes. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes à l'insécurité alimentaire, un enjeu qui touche Maxime Dion et Olivier Brou. Quand j'étais jeune, j'allais au petit déjeuner. Je pense que c'est une bonne manière de redonner, même si ce n'est pas au petit déjeuner, de redonner ailleurs dans la communauté. Quand les gens vont chercher souvent dans les banques alimentaires, on ne le sait pas. Ça fait qu'on ne sait jamais qui ça peut toucher. Ça pourrait toucher des proches. Ça pourrait toucher même moi un jour, on ne sait jamais. Donc je me dis, autant en donner pour l'instant, tant que je peux. Le directeur général de Moisson-Estrie, Christian Bibeau, apprécie le geste. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un sacré beau coup de pouce pour nous de voir ces jeunes étudiantes, étudiants-là, qui viennent contribuer à notre cause, qui vont aider concrètement des gens à mieux se nourrir dans les prochaines semaines. C'est vraiment très précieux. D'autant plus que la demande ne cesse de croître. Des étudiants, des travailleurs au salaire minimum des familles ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. 20 % de plus de demandes qu'à pareille date l'an dernier. Donc c'est quand même pas mal de monde qui viennent. On va les cuire, puis après ça, on va les monter. Il faut surtout qu'on travaille beaucoup en équipe. Il faut qu'on parle avec les gens, qu'on communique, puis qu'on comprenne ce que les autres vont faire. Mission accomplie sur tous les plans. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke. Merci d'avoir regardé cette vidéo !